Salut les épicurieuses et les épicurieux ! Savez-vous que la nature nous réserve parfois de belles surprises ? Des animaux que l'on croyait disparus réapparaissent. Aujourd'hui, j'ai demandé à Marie de la chaîne La Boîte à Curiosité de nous raconter l'incroyable histoire de trois d'entre eux, un oiseau, un poisson et un mammifère. Et on va commencer par l'oiseau. Regardez ces images. Ces hommes sont des scientifiques qui viennent de faire une découverte absolument incroyable. Sur leur piège photographique laissé en forêt, ils découvrent, après des années de recherche, les photos d'un oiseau considéré comme disparu depuis 140 ans. Imaginez un peu leur émotion. Ce volatile, c'est l'Otidipaps, noble à coups noirs, une espèce de faisan originaire de l'île de Ferguson en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis 1882, personne ne l'avait observé. On pensait donc l'espèce éteinte. Mais en 2019, une équipe de scientifiques décide de partir en expédition sur les traces de l'oiseau rare, car la population locale et les chasseurs de l'île ont rapporté à plusieurs reprises avoir observé l'animal qu'ils surnomment l'Aouo. Une expédition difficile, car si l'oiseau se trouve quelque part, c'est sur des pentes escarpées de forêts denses et humides. Le but est de poser, dans des endroits quasi inaccessibles, des caméras pièges qui se déclenchent automatiquement lorsqu'un animal passe devant. Malheureusement, l'expédition de 2019 est un échec. Pourtant, l'équipe décide de ne pas baisser les bras. Et en 2022, les scientifiques repartent en Papouasie pour poser, cette fois, une multitude de pièges photographiques. Mais de nouveau, l'affaire tourne mal. Deux jours avant la fin de l'expédition, les chercheurs sont dépités. Pas un Aouo n'a pointé le bout de son bec sur les images. On décide donc de remballer les pièges photos. C'est à ce moment-là qu'un petit miracle se produit. Sur les images d'une des caméras apparaît enfin l'oiseau rare. Les chercheurs n'en reviennent pas. L'un d'entre eux, qui appartient à l'équipe du laboratoire d'ornithologie de l'université de Cornell, près de New York, rapportera plus tard que cette redécouverte, c'est un peu comme si on avait trouvé une licorne tant les images sont incroyables. Cette belle histoire est porteuse de grands espoirs. Elle va permettre aux scientifiques de lancer d'autres expéditions, dans le but de, peut-être, qui sait, redécouvrir d'autres animaux disparus. Bien avant la redécouverte de la Aouo, un autre animal qu'on croyait disparu a refait surface. Il s'agit d'un poisson, d'une espèce que l'on pensait éteinte depuis des millions d'années. Le 22 décembre 1938, près du Cap, en Afrique du Sud, un chalutier de pêche remonte dans ses filets un énorme poisson qui semble sortir tout droit du fond des âges. Les pêcheurs, qui n'ont jamais croisé un spécimen aussi étrange, décident de contacter sur le champ la naturaliste Marjorie Latimer. Conservatrice du musée d'East London, elle se passionne pour la découverte de nouvelles espèces inconnues de la science. Intriguée par la description que lui font les pêcheurs au téléphone, elle débarque et inspecte l'animal. Et là, elle n'en croit pas ses yeux. Ce gros poisson ressemble étrangement à un sélacanthe, une espèce supposée éteinte depuis plus de 70 millions d'années. 70 millions d'années, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on remonte le temps, ça correspond à une période qu'on appelle le Crétacé, un temps où la Terre est encore peuplée de dinosaures. Le poisson, qui possède un squelette osseux, mesure 1m80 pour 60 kg. De quoi impressionner. Son corps cuirassé est doté de 8 nageoires qui lui valent le surnom de fossile vivant. Une notion absurde, puisque l'animal a forcément évolué depuis 70 millions d'années. D'après les registres fossiles, la lignée de ce poisson serait apparue au cours du Dévonien, bien avant les dinosaures, il y a environ 400 millions d'années. Mais revenons à notre spécimen pêché en Afrique du Sud. Le temps presse, car il commence à se décomposer. Marjorie Latimer contacte un ictiologue, un spécialiste des poissons, le docteur James Leonard Smith. Elle lui envoie un courrier qui contient un dessin de l'animal. Mais pas de réponse, il est en vacances. Quelques jours plus tard, Smith finit par donner des nouvelles par télégramme. Il l'est stupéfait et demande à la naturaliste de préserver le poisson en bon état, du moins autant que possible. Quand il l'a enfin sous les yeux, il n'en revient pas. Il s'exclame, je n'aurais pas été plus étonné si j'avais vu un dinosaure marcher dans la rue. Ensuite, il s'attèle à la tâche de le décrire et de publier la découverte au sujet du sélacanthe. Ce poisson très particulier est proche des tétrapodes, les vertébrés à pattes munis de doigts, comme les amphibiens, certains reptiles, ou les mammifères, ou un peu comme moi avec mes dix doigts. Il nomme cette nouvelle espèce Latimeria chalumnae, en l'honneur de Marjorie Latimer. Smith n'a alors qu'une obsession. Trouver d'autres sélacanthes pour continuer d'étudier ce poisson incroyable. Incroyable, mais insaisissable. Le problème pour les chercheurs, c'est qu'ils n'ont que ce seul spécimen, mort entre les mains. Pour étudier l'espèce plus en profondeur, il faudrait en trouver d'autres vivants de préférence. Ils mettent alors tout en œuvre pour capturer un nouveau sélacanthe. Mais les filets des pêcheurs restent désespérément vides. En 1952, le poisson refait brièvement surface au Comore, mais malheureusement, encore une fois, il est mort. Il faut attendre 1988 pour que le premier spécimen vivant soit finalement localisé par deux scientifiques, Raphaël Plante et Hans Frick. Il le photographie pour la première fois dans son habitat naturel à 400 mètres de profondeur dans des grottes au Comore. Puis, un incroyable coup de théâtre se produit neuf ans plus tard. 1997, le couple de biologistes Mark Erdmann et son épouse sont en lune de miel sur l'île de Célèbes en Indonésie. Ils décident de faire une balade dans le marché aux poissons de Manado quand tout à coup, ils font une découverte incroyable. Sur un étal, un sélacanthe est à la vente. Le biologiste mène alors une longue enquête qui lui permet de découvrir qu'il existe non pas une, mais bien deux espèces de sélacanthe. Une au Comore, on l'a dit, et l'autre au large de Sulawesi, à l'est de l'Indonésie. Aujourd'hui, les habitats et le mode de vie des deux espèces de sélacanthe sont mieux documentés. On connaît précisément l'emplacement des grottes où ils se cachent, et on sait aussi qu'ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Malheureusement, l'espèce qui vit en Afrique de l'Est est en danger critique d'extinction, menacée par la pêche intensive sur place. Maintenant, Marie va vous parler d'un animal que vous connaissez bien, le loup. On le croyait définitivement disparu de France. Eh bien, on s'est trompé. Oh oui, on s'est bien trompé. Le 4 novembre 1992, dans le parc national du Mercantour en France, des gardes arpentent une zone boisée quand ils observent avec stupéfaction dans leur jumelle de loups gris. Cette découverte est incroyable, puisqu'aucun loup sauvage n'a plus été observé en France depuis 1937. L'animal a été éradiqué, victime de sa mauvaise réputation. On l'accusait de décimer les troupeaux de moutons et de s'en prendre aux bergers et aux promeneurs. L'histoire du petit chaperon rouge et l'affaire de la bête du Gévaudan témoignent de la crainte qu'il inspirait autrefois dans les campagnes. Alors, quand le loup gris pointe à nouveau le bout de son museau sur notre territoire en 1992, la communauté scientifique est interloquée. D'où vient-il et comment a-t-il atterri en France ? Pour le savoir, on commence par procéder à des analyses génétiques. Et on ne tente pas à découvrir que ces nouveaux loups français sont en réalité des loups d'Italie. Rien d'étonnant, le Mercantour se trouve à deux pas de la frontière avec ce pays. Là-bas, les loups gris n'ont pas été pourchassés. Au contraire, on les a protégés. Grâce à cela, les populations se sont renforcées. Puis avec le temps, elles ont établi un point d'entrée dans le sud des Alpes françaises. Cachés dans les forêts alpines, les loups gris ont constitué des meutes aux liens familiaux forts. Ces animaux carnivores qui chassent la nuit se nourrissent de gibiers comme des chevreuils ou des lièvres. Aujourd'hui, le loup français, issu à 100% du loup gris italien, est une espèce protégée. Ce qui lui a permis d'élargir son territoire qui s'étend désormais sur toutes les zones montagneuses de France, du massif central au Pyrénées. Bien sûr, ce retour entraîne de nombreuses protestations de la part des éleveurs de bétail. Pourtant, il a été démontré que ce prédateur a un impact bénéfique sur la faune et la flore en régulant certaines espèces et en offrant de la nourriture aux charognards. En 2023, on a établi que 906 loups étaient présents en France. L'espèce n'est plus menacée, elle est désormais jugée comme étant vulnérable. Aujourd'hui, si la biodiversité mondiale est globalement menacée, il est bon de comprendre que certaines espèces peuvent réapparaître si on leur offre du temps, des moyens si on monte des expéditions et que la science se penche à leur sujet. Entre travail acharné et pincé de chance, des redécouvertes extraordinaires sont possibles. Redécouvrir des animaux disparus permet de comprendre davantage les mécanismes de disparition des espèces sur notre planète pour mieux les connaître et mieux les protéger. Voilà les Épicurieuses et les Épicurieux, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, si comme moi, vous êtes passionné par les animaux, vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram et TikTok d'Épicurieux Animaux. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada